Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à CETOCORSA COMPETIZIONE ! Hier est sortie la 4ème extension, la version 0.4.0 le 12 décembre sur Steam. Le jeu est toujours d'ailleurs à 34€ ou 35,99€, allez vérifier, mais lors de la prochaine build, la 5ème, il augmentera de prix une nouvelle fois. Pour l'instant, dans cette mise à jour, on a pas mal de patchs qui sont sortis, pas mal de nouveautés, et notamment la Ferrari 488 GT3 et le circuit hongrois du Hungaroring qui sont les deux nouveautés qu'on va présenter dans cette petite course de 10 minutes. On partira à 6h du matin pour cette épreuve, histoire de prendre en main cette Ferrari. Alors sachez qu'il y a pas mal de livrets qui sont disponibles, on va faire un petit tour des différentes équipes. Il y a donc le Kessel Racing qu'on a sélectionné pour cette course. Il y a également l'équipe thaïlandaise, la division thaïlandaise du Kessel. Rinaldi avec trois voitures différentes. L'équipe AF-Curse avec les deux voitures officielles. Le SMP, l'équipe russe avec notamment Michael Aléchine. Le 961 Corses et haut étalés réfugiés, Giancarlo Fitzgerald, depuis son éviction de l'équipe officielle. Ensuite, le HB Racing, le T2 Motorsport. Alors le T2 Motorsport, une voiture qui est magnifique, sans doute la plus jolie en termes de qualité, de miroir. Elle est vraiment très belle. On l'a vu beaucoup sur les photos de présentation de cette nouvelle build et on le comprend. Quant à nous, on va rester au Kessel Racing avec la voiture d'Alessandro Pierguidi, un des pilotes Platinum. On va partir en dixième position. Vous voyez que la météo est claire, vous avez les informations ici. Et on va donc prendre en main cette Ferrari pour la première fois. Consommation de carburant activée. Toujours 20 pilotes maximum dans l'IA. Une IA donc à 92%. Et vous découvrez une piste avec des couleurs un peu particulières. Je voulais changer un petit peu cela pour vous montrer une autre période de la journée. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir avec la build actuelle, ce que je n'avais pas fait précédemment. Je vais essayer de vous faire une vidéo à la manette et de vous faire aussi une vidéo sous l'appui pour voir un petit peu ce que cela donne. D'autres choses sont arrivées avec cette nouveauté de la version de décembre 2018. Il y a le mode spectateur et surtout la grosse info, c'est qu'on peut désormais utiliser des modes. Ce sera possible de modder le jeu. En tout cas, les SDK ont été autorisés. Donc on pourrait avoir du contenu modé à l'avenir. Ce n'est pas fermé comme on l'avait craint pendant tout un temps. Ce qui veut dire que les moteurs vont pouvoir déjà se mettre au travail pour ajouter du contenu. Une fois le jeu sorti, ce qui se passera, je vous le rappelle, au mois de mars, avril. En tout cas, première moitié de 2019. Ok, on jette un coup d'œil au setup. On va partir sur un setup agressif sur cette Ferrari. On va regarder un petit peu où on en est au niveau de l'aéro. Ici, rien n'a forcément changé. Simplement rajouter un petit peu d'aileron à l'arrière de la voiture pour la plaque qui est un petit peu, puisque c'est un moteur arrière. Au niveau de traction control, on va passer un petit peu plus bas. Et au niveau de la map du moteur, on a deux possibilités. Et le deuxième test, on va le laisser ici à deux. Ça donne un petit peu le range. Au niveau des pneus, on a des pneus secs, évidemment. Au niveau du reste, on ne va pas trop changer. Le grip mécanique, peut-être plus de puissance de frein, on a monté à 58%. Et l'aéro, on a monté un petit peu l'arrière. Voilà, je crois qu'on est bon. Et on va se lancer sur la piste du Hungaroring pour cette première course avec cette nouvelle Ferrari. Allez, feu vert, c'est parti, on roule Hungaroring. La rue est vers le premier freinage avec cette 488. On a une Audi Saint-Eloc qui s'est écartée. Une Mercedes Black Falcon sur l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça a l'air de tenir plutôt bien le parquet. On rappelle que la Ferrari avec la Lamborghini sont des voitures à moteur arrière. comparée à la BMW et la Bentley que l'on a pu tester lors des deux builds précédentes. Alors, on est derrière Duncan, j'imagine. Mais voilà, Duncan Cameron. Attention devant. À une Black Falcon qui va encore tenter quelque chose. On reste large. La Ferrari qui se loupe. On a obligé d'aller un petit peu au large. On manque de percuter l'air, oui, de pas mal de sous-virages. Mais une voiture très réactive. Sans doute la plus réactive de toutes depuis le début de cette bêta. Passage dans la chicane. L'Audi qui aime bien les vibreurs. Cette Ferrari a l'air d'être aussi friande des bordures. À mon avis, elle doit être aussi très punitive. Hop, et on est touché par l'air 8. Retour en piste. La voiture de Lifecors qui est derrière, pas loin du tout. C'est vrai qu'en première, la voiture est assez instable. Il ne faut pas arriver trop vite dans le virage. Sinon, avec celle-ci, on le paye très très vite cash. À l'intérieur de la R8. Allez, il faut réussir à trouver le grip, ça passe. Eh bien, premier tour très musclé. Mais on s'en sort bien. On est sur quelque chose de très stable. Voiture très sympathique pour l'instant. Très jouée. Très fun. Qui ne met pas non plus extrêmement en confiance. Mais c'est celle avec laquelle on a le plus de ressenti de grip aéro et mécanique. En tout cas, de mon point de vue. On peut y aller sur les vibreurs. Ce qui n'est pas le cas, comme je le disais, avec la Bentley ou la BMW qui est un peu plus délicate à ce niveau-là. On revient sur le top 4. Avec une BMW, notamment. C'est vrai que si on réaccélère trop en première, on peut très vite, à mon avis, prendre un coup de raquette et se retrouver à l'envers. On va éviter cela, j'espère, pendant ces 10 minutes de course. Vous voyez, si on prend les vibreurs, on passe vite. Mais si on prend trop les vibreurs, eh bien l'arrière est très vite délesté. On se fait piéger. Mais il faut les prendre. C'est ça qui est assez particulier avec cette voiture. Il faut prendre les vibreurs, mais pas trop, alors que derrière, il y a un gouffre. Avec la voiture qui nous suit. Et regardez, là, voilà, j'ai freiné un peu tard et du coup, je suis décroché. Et la voiture s'ouvre. Allez, deuxième tour couvert. On va en profiter pour parler un petit peu de la fiche technique de cette 488. Et on a pris un Fast Slap, une 47.9, ce n'est pas terrible par rapport aux IA, mais c'est pas mal. Au niveau des spécificités techniques de cette voiture, on a donc un moteur V8 à 90 degrés de 4 litres de cylindrée, 550 chevaux. Une boîte 6 vitesses, vous l'avez vu, évidemment. Les pneus, on est chez Pirelli comme pour tout le monde. On a des freins Brembo, très impressionnant pour en avoir un juste à côté de moi ici. Même si c'était un de 458, ça n'a pas beaucoup changé, ça reste très impressionnant. On a une voiture qui a fait ses débuts en 2016 à Bathurst, je crois, aux 12 heures de Bathurst, à vérifier. Qui a été annoncée en 2015 comme remplaçant de la 458 GT3. Et cette voiture donc est sans doute la préférée de beaucoup de personnes. Quand elle a fait son arrivée sur iRacing il y a quelques mois, elle avait fait un carton monumental. Une voiture donc rapidement compréhensible, facile à appréhender. De ce que je peux voir pour les premiers tours de roue que j'effectue avec cette Ferrari, elle a un comportement très logique. Beaucoup de grippe aéro, beaucoup de grippe mécanique comme je le disais, on peut y aller. Alors qu'on a dit qu'on est au cap de la mécourse. Très très délicate au niveau des freinages et de l'entrée des virages. Il faut absolument bien gérer son entrée de virage pour ne pas être piégé en sortie. Sinon, on manque de relance ou on n'est pas sur la bonne trajectoire. Et c'est vrai que voilà, si vous n'avez pas les roues bien dans l'axe, plus avec cette voiture qu'avec les autres, le tête à queue vous guette un peu plus de par son moteur arrière. On est sur quelque chose de plus appuyé, plus incisif que la Lamborghini. Ça plaira, je pense, à beaucoup de joueurs, cette voiture. Alors le circuit, quant à lui, est donc le Wunga Ring, 4,3 km. On y vient depuis 1986. L'un des premiers Grands Prix du Championnat du Monde de Formule 1 à être disputé dans l'Est de l'Europe à l'époque. Et un circuit qui est baptisé le Tourniquet, tout simplement parce qu'il y a très peu ou pas de lignes droites et que les pilotes auront peu d'opportunités de se reposer, de reprendre un petit peu leurs esprits. Voilà donc pour la mise en situation de cette course. On est à une période de la journée qui est, comme vous l'avez vu, 7h du matin, qui est vraiment excellente. Tout simplement parce qu'on a des beaux reflets sur les voitures. On voit encore les étincelles, les ombres. On a vraiment l'impression qu'il manque juste un tout petit peu de fraîcheur, de verdure et de rosée sur les bords de piste. En tout cas, le circuit a l'air plutôt réussi. Peut-être un circuit que j'attendais beaucoup plus bosselé que ce qu'on nous propose ici. Peut-être qu'il a été resurfacé aussi ces dernières années par rapport à ce qu'on a eu dans les anciens jeux. Mais j'ai un souvenir du Hungaroring très bosselé finalement. On a ici une piste plutôt lisse. Alors on va quand même essayer d'aller chercher au moins un podium dans cette course. On est 5e. On a une des Mercedes du Black Falcon. Et vous voyez, dès qu'on part à la dérive, on est rappelé alors tout de suite par la voiture. Et on peut se faire mettre en tête à queue. Attention derrière parce que ça revient un petit peu. Et on réaccélère. Alors cette build est toujours proposée au prix de 35,99€ de mémoire. La prochaine sera plus chère. Je rappelle que si vous investissez dans une des builds de pré-sortie d'Assetto Corsa Competicione, vous n'allez pas repayer à chaque fois. Donc une fois que vous avez payé, vous avez le jeu et puis c'est tout. Je ne sais plus quelle est la prochaine update de mémoire. Je crois qu'elle arrive quelque chose comme le 10 janvier. Alors, parmi les choses que l'on peut notifier dans cette mise à jour, il y a notamment le mode spectateur qui est une information importante puisque cette option permettra, quand on en aura plus à se mettre sous la dent, et bien de modder le jeu. Et ça, c'est sans doute la plus grosse information de cette quatrième build. C'est la possibilité de laisser à la communauté l'opportunité de modder le jeu. Et ça, ce n'était pas forcément prévu initialement par les modders. On va avoir à discuter avec eux à l'époque à Franck Orchon. Ils nous avaient donné quelques bribes d'informations. Moi, j'avais retenu. On ne dit pas qu'on l'interdira. Si les joueurs trouvent comment le modder, ils pourront. Moi, c'est ce que j'ai eu de la bouche du lead programmer à l'époque. Mais bon, c'est vrai qu'on était quand même très sceptiques à ce niveau-là. Je pense que, rapidement, on va avoir du modding sur ce jeu. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins gourmand que d'autres plateformes. On pense à R-Factor 2. Là, on a un très très bon run. Est-ce qu'on peut aller chercher la Black Falcon ? Un petit contact. On touche encore. Je crois qu'il va repasser à l'intérieur. Est-ce qu'on s'est un peu loupé ? Très beau duel pour la quatrième place. Non, il est derrière. Il est derrière. En tout cas, quelques petits clips sur le mouvement des mains et du volant. Ça, ça doit être dû à ma configuration. Ne le comprenez pas comme un problème de jeu, mais plus de ma configuration. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une option aussi très importante qui va ravir beaucoup de joueurs et qu'on attendait, on peut désormais bloquer ou supprimer l'affichage des mains et du volant. C'est peut-être un détail pour bon nombre de joueurs, mais certains sont heureux de retrouver un volant qui est uniquement présent devant eux physiquement et non pas uniquement retranscrit dans le jeu et avec leur V-volant devant eux. Donc, c'est une bonne chose, je trouve. L'immersion, c'est toujours très agréable, surtout ceux qui roulent en triple screen. Oh, vous voyez, j'ai freiné sur le vibreur. Tout de suite, on est très vite. En fait, cette voiture a beaucoup de grip, mais dès qu'on perd un petit peu l'adhérence, on est piégé. Allez, c'est le dernier tour. On est quatrième. Est-ce qu'on va aller chercher la M6 du Rovet ? Jesse Krohn va nous laisser passer. On ne va pas tout tenter, on ne va pas se mettre dedans. Mais voilà, vous avez vu dans cette première vidéo mon avis sur cette Ferrari. Je trouve que, sincèrement, c'est une très très bonne mise à jour. Voiture très très offensive. On va encore sortir large ici. On va en profiter. On va essayer d'aller chercher la BMW. Ça va être chaud. Ouais, ça peut passer, hein. Ça peut passer. Hop, on s'est touché. Il est encore à nos côtés. Il est toujours à droite. Il ne veut pas lâcher. Ça y est, c'est fait. On aura le podium, finalement. Un petit virage près. Et voilà, donc l'Audi qui va s'imposer. Devant la Mercedes, c'est notre Ferrari. C'en est terminé. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. Encore pas mal de travail effectué sur la gestion de la course. Moi, j'ai trouvé ça plutôt positif. Voilà, très très sympa. Voici le classement final de cette course. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la découverte de cette version 0.4.0 d'Asetto Corsa Competizione. J'espère que cette petite course de 10 minutes vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ce jeu, avec notamment le test à la manette qui arrivera bientôt sur pas mal de courses. Et aussi, essayez de changer un petit peu les mélanges des genres avec la nouveauté. C'est le week-end de course. On va essayer de faire un petit week-end avec 10 minutes d'essai, une qualif et une course. C'est aussi l'une des nouveautés de cette version 0.4.0. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Je vous lis comme à chaque fois. A la prochaine et bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Ciao !